Bonjour à tous, bienvenue pour une petite vidéo où on va récapituler tout ce qu'on sait sur Ark 2 puisqu'ils ont mis le jeu sur Steam aujourd'hui, il y a eu une conférence et donc là ils ont sorti un trailer qu'on va regarder tout de suite et une date de sortie, 2023, pas plus d'infos et pas mal d'informations sur le jeu tout ceci qu'on va regarder ensemble, je vous mettrai de toute façon le lien en description mais c'est sur Steam et donc on va regarder deux petits trailers si vous ne l'avez pas encore vu, quel plaisir Allons-y Mais si quelqu'un peut tamer ce nouveau monde, nous pouvons Voilà voilà, Ark 2 2023, petit trailer qui n'annonce rien de particulier, enfin rien de concret à part que on sait qu'il va sortir, on sait que c'est en 2023, si le jeu est comme ça, moi je signe mais je ne suis pas sûr au niveau des graphismes que ce soit aussi beau Après on peut déjà imaginer un petit peu, vu que ça a l'air d'être Unreal Engine 5 Il me semble qu'il développe sur Unreal Engine 5 donc on peut déjà dire que globalement il sera quand même bien plus beau, c'est sûr parce que ces décors-là, enfin ces graphismes-là sont tout à fait possibles in-game Ça a très bien pu être, le trailer a très bien pu être fait avec des textures ou des choses qu'on peut retrouver in-game Moi j'y crois, vu les dingueries que peut faire le nouveau moteur Unreal Engine, on peut s'attendre à des trucs de fou Par contre, et c'est là où ça va me faire très peur sur ce nouveau Ark 2, c'est qu'on va lire ça ensemble et que vous allez voir qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui font extrêmement peur et pas forcément en bien, j'en ai peur mais bon, je suis toujours un peu frileux quand il s'agit de wildcard Alors, regardons ça ensemble un petit peu Les infos sur Riosodas dans un étrange monde primitif Donc, on va passer directement aux fonctionnalités qu'ils ont détaillées Chaque aspect de la série Ark a été repensé dans cette suite Voici un échantillon de quelques fonctionnalités que Ark 2 contiendra lors de sa sortie Histoire épique, mettant en vedette Vin Diesel en tant qu'héros légendaire de Ark Santiago vivait une aventure historique alors qu'il cherche à protéger sa fille Meika Oui, donc Santiago, c'est son nom du coup Exprimé par, je ne sais pas comment lire ça Des fantômes du passé ancien et des visions d'un nouvel avenir Ça va bien, bon, une histoire Je vous avoue que je ne sais pas si... Enfin, je ne sais pas comment ils vont organiser ça Parce que l'histoire dans Ark, il n'y en a pas vraiment Ils ont un peu mis des bouts... Ils ont un peu tout recollé pour que... Au début, il n'y avait rien Quand Scoreshader s'est sorti, ça n'a rien amené au lore Et après, petit à petit, les DLC ont commencé à amener un peu du lore Et un petit peu de l'histoire sur le jeu Mais je ne suis pas sûr que les développeurs avaient prévu de faire ça à la base Donc, ils ont un petit peu improvisé sur le tas Là, ils vont peut-être faire quelque chose de concret dès le début On verra comment ça va s'organiser Ça, c'est la chose qui m'intéresse le plus C'est qu'il y aura du modding Et juste ça, vous n'imaginez pas à quel point c'est insane et incroyable Parce que, vu ce qu'on a eu comme mod actuellement sur Ark Si le dev kit est meilleur que le dev kit actuel Parce que j'y ai mis les pieds sur le dev kit actuel C'est pas non plus foufou Mais si il est sur une nouvelle version de Dread Engine Et qui marche bien, je peux vous dire que les mods et les maps Qui vont sortir de la part des joueurs, ça va être une dinguerie Donc, je suis très 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 content de voir qu'il sera disponible avec des mods Et que du coup, les joueurs vont pouvoir nous pondre des maps de fous Des nouvelles créatures, tout un tas d'autres trucs Donc voilà, des mods entièrement empilables Créés pour l'utilisateur, pour nouvelles créatures, objets, fonctionnalités, cartes Voilà, distribués sur toutes les plateformes Ainsi que la prise en charge des servants non officiels modifiés Cartes désormais disponibles sur toutes les plateformes Oui mais, oui mais bon C'est pas les mods quoi, il n'y a que les cartes Si, les jeux sont désormais Je ne sais pas ce que veut dire ça mais Enfin, tu ne peux pas mettre des mods sur console Donc je ne sais pas comment ils vont gérer ça Parce que si c'est des mods qui sont créés sur Steam Et partagés via Steam, normalement ce sera le même concept C'est-à-dire que ceux qui... Parce qu'il est passé sur le Game Pass aussi, Arc 2 On a eu l'annonce Il sera sur le Game Pass de Xbox Donc, le Game Pass va être une dinguerie d'ailleurs Soit-et-en-passant Ah oui, et petite info aussi Arc est gratuit en ce moment Si jamais vous vous posez la question Je vous glisse ça comme ça Mais il est gratuit Il est gratuit, n'hésitez pas à le partager A dire à tous les gens autour de vous Arc est gratuit, c'est une petite info que je vous lisse là tout de suite Mais oui, du coup Je ne sais pas comment ça va se passer pour les mods Sur les différentes plateformes Que ce soit sur Windows Sur le Game Pass de Xbox, etc Mais je ne sais pas pourquoi ils mettent désormais disponibles sur toutes les plateformes Mais ça m'étonnerait Donc on verra bien On verra bien Le meilleur de sa catégorie Le jeu à la troisième personne Uniquement Ça aussi, ça fait peur Ça fait peur parce que c'est un... Vous allez voir pourquoi Après, avec le combat en mêlée Mécanisme avancé De traverser de personnages Comme le mantling Je ne sais pas ce que c'est Il faudrait qu'on regarde L'escalade libre Le parcours Le glissement Et le balancement Alors Verrouillage de cible Bloc Esquive Combo Échelonnage Attaque spéciale Mettant l'accent sur l'action basée sur les compétences du joueur Je vous dis que ça C'est la chose qui m'a fait le plus peur De tout ce qu'on va lire Parce qu'en fait Ça, ça veut dire que c'est un Conan Exile Et ça, ça fait très peur C'est-à-dire qu'on va être avec nos lances Au corps à corps En troisième personne uniquement Jamais première personne Et on va devoir esquiver Faire des combos Des blocages Etc C'est vraiment un gameplay à la Conan Exile Et quand on voit le succès qu'a Conan Exile C'est-à-dire Très très minime C'est pas dingue Conan Exile actuellement Il est peut-être bien Mais on n'en sait rien Parce que personne n'y joue J'ai très peur Du coup De voir ça Donc on verra ce que ça va donner Mais Peut-être que les gens vont rester sur Arc 1 Si le PVP est moyen Il y a des chances On verra Je ne veux pas trop m'avancer Mais ça me fait vraiment très très peur Massif Tout l'environnement alien Exploré un monde mystérieux et chaotique Où la flore et la faune indigènes Sont envahis par des créatures primitives Envahissantes d'une terre éteinte Je ne sais pas ce que c'est qu'un environnement alien Mais ça veut dire qu'il n'y a pas que des dinosaures Du coup Il doit y avoir d'autres choses C'est un espèce de avatar On va peut-être être dans un avatar avec des dinosaures En vrai pourquoi pas Très bien Très intéressant On verra ce que va donner les maps et l'univers J'espère qu'ils vont faire un truc bien Fabrication d'articles à base de composants Donc ça c'est survival classique Construction de vos armes et outils A partir de gammes de modules distincts Pour personnaliser leurs apparences Et leurs fonctionnalités Des millions de combinaisons possibles Vous permettent de créer votre propre équipement unique Les matériaux spécifiques que vous choisirez Affecteront Vous choisissez Affecteront davantage l'apparence de vos objets Avec de multiples options de ressources Trouvées dans des régions uniques du monde Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire Mais des millions de combinaisons possibles Je suis curieux de voir ce que c'est Si c'est juste de l'apparence Et encore je ne vois pas comment ils peuvent avoir des millions de possibilités Je ne sais pas trop comment ils vont gérer ça Intéressant Des événements mondiaux dynamiques Des événements naturels et non naturels Se produisent toujours dans le monde du jeu Indépendamment de votre présence Ça c'est incroyable par contre Vos choix pour décider d'interagir ou non Avec ces événements Vous rapporteront des récompenses ou des défis Je ne sais pas ce que ça va donner Mais on a l'impression que ça se rapproche d'un espèce de MMO Avec des actions qui se passent sur la map entre temps Bon ça restera un survival Enfin j'espère Je ne veux pas m'avancer Mais j'espère que ça sera toujours un survival Avec des raids et tout ça Pour le PVP du moins On verra bien Opposer la force PVE des Arataïs Hostiles vous chassent et vous attaquent En chevauchant leurs propres créatures apprivoisées Alors qu'ils cherchent à chasser les intrus humains de leur monde Il y aura des PNJ Ennemis En vrai pourquoi pas J'ai l'impression de revoir V-Rising En fait j'ai l'impression que Maintenant que je joue à V-Rising J'ai 160 heures de jeu J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses Pas forcément qui se sont inspirées Mais que tout le monde a un peu les mêmes idées Au fur et à mesure que le jeu vidéo se développe Les gens veulent faire des mondes ouverts Avec de l'IA qui interagit et qui vit Sans qu'on est obligé d'interagir avec eux Qui vit par eux-mêmes C'était très intéressant C'est super bien Franchement il y a des très bonnes choses qui sont annoncées Moi c'est surtout le fait que ce soit des combats corps à corps Qui va me terminer un plomb J'espère vraiment qu'ils ont fait ça super bien Que ce sera propre Que ce soit intéressant Qu'il y aura du gameplay de fou Et qu'on sera en mode Les 1v1 c'est des purs 1v1 de fou Et c'est incroyable Mais très très peur Il y a créatures basées sur les sensoriels Pas de radar omniprésent Les animaux suivent et chassent désormais par la vue Le son et l'odorat Cachez-vous des prédateurs avec un camouflage visuel Et des obstructions environnementales Environnementaux Environnementales Et apprenez à masquer votre odeur L'orientation dynamique Permet aux créatures de manœuvrer intelligemment Autour des obstacles et des structures construites par les joueurs Bon L'amélioration de l'IA De comment ils te repèrent Etc En fait j'ai l'impression vraiment A chaque fois que je lis ça J'ai l'impression de voir V-Rising Mais en 3D Mais c'est bien C'est super Franchement Là on est sur V-Rising en 3D Mais s'ils font ça C'est incroyable Je ne demande pas mieux en fait Progression des personnages et systèmes de compétences Gagner à la fois des points d'expérience grâce au gameplay Et des points de connaissance en accomplissant des objectifs clés Et en surmontant des défis uniques Pour progresser le long d'un arbre de compétences massif Rempli de nouvelles capacités actives Davantage Et davantage passif Bon bah un arbre de compétences Très bien Allons-y Utilisation complète de la technologie Unreal Engine 5 Voyez le feuillage réagir de manière convaincante au passage de la faune L'écoulement de l'eau en aval autour des obstacles Les nuages d'orage volumétriques Les systèmes météorologiques localisés La fumée et les particules affectées par la force physique Et bien plus encore L'avancement fondamental des systèmes d'éclairage Permet ainsi que le jour-nuit plus photoréaliste Générant un éclairage ambiant et des ombres en temps réel Dans les environnements naturels et construits par les joueurs Alors ça c'est pareil C'est là Franchement j'ai l'impression qu'ils nous designent V-Rising En 3D avec des dino et du timing Et bien vous savez quoi ? C'est V-Rising actuellement Et sans doute une des plus belles révélations Des jeux qui sont sortis récemment Ça a mis un souffle de renouveau sur le survival Il y a des choses fondamentales du jeu de V-Rising Qui sont mauvais je trouve Qui sont liées à la map et aux mécanismes Qui pourront jamais changer Parce que c'est des choses Genre il n'y a pas assez de fautes de base Le PVP va trop vite Le snowball est trop important Il y a des choses comme ça Bon bah les boss Tout le monde se bat pour les mêmes boss Et arrive toujours au même endroit A genre à 20 ou 25 Et on se croise beaucoup trop souvent sur les zones Enfin il y a des choses comme ça Inhérants au jeu Qui seront jamais modifiables je pense Et là ils sont en train de nous proposer Un V-Rising en 3D Avec des bases De ce qui est Arc 1 Mais dans un nouveau style de gameplay Ça peut être le jeu de l'année Ça peut être vraiment une référence Dans un survival Mais vraiment la référence Survival En 3D du coup S'ils s'inspirent de ce que ferait V-Rising en bien Ils peuvent vraiment sortir une dinguerie Ou alors ils vont nous sortir un Atlas Beast Un espèce de Conan Exile-like Qui va s'oublier Parce que ce sera une mécanique de Conan Exile très mauvaise Où les combats vont être très chiants Et où on va vite oublier le jeu Voilà Donc Voici pour les infos Sur Arc 2 On attend de voir ce que ça va donner Moi je suis en train de télécharger Fjordur Je suis en train de réinstaller mon jeu Parce que j'avais plus de place Donc voilà Je réinstalle Fjordur complètement Mais oui Arc 2 Pourquoi pas Ça s'annonce bien Ça s'annonce beau Les annonces font plaisir Et font peur à la fois Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me mettre en commentaire Vos impressions Qu'est-ce que vous pensez Parce que pour l'instant on ne peut que spéculer Et on n'a pas d'infos Personne n'a plus d'infos que d'autres Mais je pense que voilà Moi je vois ça comme étant Soit un Conan Exile Like Un peu raté Qui va être mauvais Et les gens vont rester sur Arc 1 Et vont anecdotiquement Jouer à Arc 2 Mais ce ne sera pas du tout les mêmes jeux Soit ça va être une dinguerie Et ça va être un V-Rising en 3D Avec que des qualités Et voilà J'en attends peut-être beaucoup J'en attends peut-être beaucoup Sachez qu'on aura des serveurs Dès que c'est possible On aura des serveurs sur Arc 2 C'est sûr à 100% Les serveurs Arc Marchent trop bien actuellement Mes serveurs PVE Et mes serveurs PVP Marchent super bien En PVP On est dans les leaders mondiaux En dessous de MTS PVE On est aussi dans les leaders Il faudra qu'on voit Pour réaménager un petit peu Tout le PVE Là on est en train de le faire Sur le Primalfi On va le faire sur les autres Et c'est super intéressant Voilà j'en attends beaucoup De tout ça Je reviens bientôt Avec des nouvelles vidéos Je suis désolé Là j'ai fait une énorme pause Youtube Je me suis concentré Sur mes serveurs J'ai fait d'autres choses J'ai eu besoin De faire une pause De tout ça Et puis Mais on va reprendre Petit à petit les vidéos Surtout que sur Arc 2 Bah forcément Je vais y jouer pas mal Et je vais essayer D'être dans les premiers A vous proposer Des gros contenus Des contenus endgame Des contenus De type tuto Etc Sur le jeu Parce que je vais Sans doute jouer 15h par jour A la sortie Et vu que j'ai 9000 heures de jeu Sur Arc Je vais essayer D'apprendre le jeu Rapidement Et d'être une référence En termes de connaissance C'est le but après C'est le but D'en apprendre un maximum Surtout quand on est en PVP Essayer de faire les choses bien Pour être dans les premiers Proposer du gameplay de fou Ça va être l'objectif Sur Arc 2 Donc bon c'est 2023 On n'y est pas On a le temps encore En attendant On fait un peu de V-Rising En ce moment Un petit peu de Arc Même si j'en fais plus Beaucoup du Arc Et voilà Merci d'avoir suivi la vidéo Commentez Ce que vous pensez du jeu Et puis On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures De nouvelles vidéos Et puis de nouvelles Des nouveautés peut-être D'autres annonces On verra Par la suite Bisous Portez-vous bien Et abonnez-vous Si jamais vous voulez voir D'autres contenus Sur Arc 2 prochainement Dès qu'il y a De nouvelles infos Je ferai un petit point Et puis dès que le jeu sortira On fera tout un tas de vidéos Bien sûr Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada